Après 45 ans de sa construction, l'aéroport de Bipemba dans la ville de Mbujimai, au Kassaï oriental, sera rénové et modernisé. Le coup d'envoi de travaux a été donné ce matin par le directeur général de la RVA. C'est à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition du journal sur la RTNC. La conférence des hommes sur la masculinité positive a eu lieu à Kinshasa pour lutter contre les violences faites aux femmes, clôturée. Il y a quelques minutes, vous suivrez les conclusions dans nos prochaines éditions. Mais avant cela, nous vous proposons l'arrivée de présidents africains qui ont pris part active à ces assises et reçus par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Retour sur les images avec la presse présidentielle. La République démocratique du Congo devient de plus en plus fréquentable et retrouve ses lettres de noblesse grâce à la diplomatie forte et agissante du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Deux chefs d'État africains sont arrivés à Kinshasa ce jeudi 25 novembre 2021 en début de matinée. Il s'agit du Rwanda-Port Kagame et du Togolais-Fourgne-Simbe-Eadema. A 9h40, c'est l'heure à laquelle l'avion transportant le président rwandais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Injili. Il est accueilli à sa descente par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du vice-premier ministre, ministre de Petentic et du commandant de la ville-province de Kinshasa. Après un bref moment de repos au salon présidentiel de l'aéroport international d'Injili, le cottage du président Kagame s'est dirigé au centre-ville de Kinshasa. Fort Nya-Simbe-Eadema, le président togolais, est arrivé exactement une heure après. Accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qu'accompagné, le vice-premier ministre, ministre du transport et voies de communication chez Ruben Okende, il a été installé au salon présidentiel avant de rejoindre le centre-ville de Kinshasa. Les deux hôtes vont assister à la conférence sur la masculinité positive qui se tient à Kinshasa ce 25 novembre 2021. Forum axé sur les violences sexuelles en période des conflits, au mariage et grossesse précoce, aux mutilations génitales et autres pratiques culturelles néfastes, à l'accès limité à la terre et aux autres ressources et la participation des femmes aux prises des décisions. Le souhait de tout le Kassayen est enfin réalisé. La piste de l'aéroport de Bipimba dans la ville de Mbujimai sera prolongée et élargie. Aussi, il sera doté d'un aérogare moderne au standard international. Le goût de ces travaux a été donné par le directeur général de la régie de voies aériennes qu'accompagnait le gouverneur par entérim, Jeannette Longa-Moussamba, pour le lancement officiel qui a eu lieu ce matin sur place à Mbujimai. Nous sommes au Kassay oriental. Notre envoyée spéciale sur place à Nimbalaka. C'est parti avec la réhabilitation de l'aéroport national de Bipimba, porte d'entrée et de sortie du chef lieu de la province du Kassay oriental. Finalement, après 45 ans d'existence, les travaux de modernisation de cet aéroport ont été lancés ce jeudi 25 novembre 2021 par le directeur général de la régie des voies aériennes Alphonse Chungou-Maungou, qui s'est personnellement impliqué pour la matérialisation de ce projet. Devant les gouverneurs de province et d'intérim, Jeannette Longa-Moussamba et toutes les autorités politico-administratives, ainsi que tous les invités, le numéro 1 de la régie des voies aériennes a, dans son discours, salué ces gestes combien importants pour les Kassayens, qui espèrent à une vie meilleure. Il est toutefois ici l'occasion de rappeler que l'aéroport de Mbujimai est non seulement la plus grande plateforme aéroportuaire de la zone centre-ouest de notre pays, mais aussi et surtout un aéroport charnière dans l'important flux de trafic nord et sud survolant l'espace aérien de notre pays. Nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Président de la République démocratique du Congo, Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Par la rénovation de cet aéroport de la capitale Diamantifère, la population reste convaincue que le grand Kassay sera enfin désenclavé, selon les souhaits du Commando suprême, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le pays post-conflit a besoin d'une gouvernance sécuritaire tout à fait particulière. C'est tout l'objet des échanges de la 5e édition de Sciences Politiques qui a mis un accent sur le pays post-conflit, nous dit Cédric Enina. Réinsertion durable, défis et enjeux du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale, c'est la thématique retenue pour alimenter les débats au cours de la 5e édition de Sciences Politiques, sur initiative évidemment des politologues de la RDC. Les orateurs ont planché sur la gouvernance sécuritaire dans les pays post-conflit, à l'image du professeur Jean-Jacques Wando, autre sujet développé, état des lieux et profit des mouvements armés en République démocratique du Congo par les députés nationaux Jacques Njoli. Et puisque nous sommes en pleine période budgétaire, c'est un moyen pour nous de faire le plaidoyer pour qu'un accent particulier soit mis sur le programme en termes de financement. C'est le moment pour nos élus de prouver que la problématique sécuritaire est une grande priorité en mobilisant les moyens et les ressources nécessaires, d'abord en interne, pour prendre en charge ces défis-là, quitte à ce que le financement extérieur vienne s'ajouter à ce qui sera mobilisé. Donc il y a énormément de questions qui ont été soulevées, qui seront présentées dans les rapports générales à la fin des travaux. À côté des aspects des financements, il y a d'autres défis également de planification qui ont été soulevés. Je pense qu'à la clôture, nous présenterons un rapport général qui pourra soutenir un plaidoyer afin d'améliorer la gouvernance du secteur-là. Une cinquième édition qui balise le chemin de la sixième qui s'annonce encore une fois beaucoup plus contextuel. Faisons un tour dans nos provinces pour vous dire ce qui se passe à l'intérieur du pays. Le trafic Fizi-Ouvira est de nouveau réouvert après la réhabilitation de routes chocs détruites par des pluies diluviennes. Reprise du trafic des petits engins entre la ville d'Ouvira et Mississi en passant par la ville de Baraka dans le territoire de Fizi suite aux travaux en cours d'exécution par l'office de route sur les escarpements des Luanga et Pemba, les tronçons qui étaient plus dangereux sur la route nationale numéro 5. L'annonce est du directeur provincial de l'office de route, l'ingénieur Anissi Kakesa Tamukombo accompagné par l'ingénieur Eli Kanané, chef de la 501ème brigade d'entretien de l'office de route en mission d'inspection. Des motos, des vélos ainsi que d'autres petits engins motorisés qui quittent au virage jusqu'à Mboko sans risque de tomber dans les eaux du Latanganyika comme c'était le cas il y a quelques mois. Quelques travaux sont en cours au même moment que l'office de route évolue avec les travaux de correction sur les nouveaux tracés de Luanga et Pemba. A Luanga, l'équipe de l'office de route poursuit avec les travaux de dynamitage du talus rocheux de la route, c'est-à-dire l'explosion de la rochée et à Pemba, les travaux de rectification des pentes longitudinales et transversales du nouveau tracé de la route sur 2,5 km évoluent normalement. Ces travaux sont financés par les trésors publics à travers le Fonds national d'entretien routier faunaire dans son programme d'entretien routier faunaire 2021. C'est la session budgétaire dans des assemblées provinciales de l'ensemble de la République. Le projet du budget exercice 2020 de la province du Quango a été reçu à l'assemblée provinciale de la même province présentée par le gouverneur Jean-Marie Petit-Petit. Ce projet vise à soutenir plusieurs secteurs pour l'émergence de cette province. Autre activité du gouverneur dans ces condensés de grâce, Maosso. Le projet du budget pour l'exercice 2022 déposé à l'assemblée provinciale par le gouverneur de la province du Quango, Jean-Marie Petit-Petit, a été réceptionné par le vice-président de cet organe délibérant, André Massala. Les prévisions budgétaires de la province du Quango, exercice 2022, sont arrêtées en équilibre, en recettes et en dépenses à 177,255,715,213 francs congolais. Il se dégage un taux d'accroissement de 47,88%. Après ce dépôt, le chef de l'exécutif du Quango, Jean-Marie Petit-Petit, est allé se rendre compte de l'avancement des travaux de construction du bureau de la direction générale de recettes. Avant la visite du chantier du bâtiment de l'assemblée provinciale du Quango, locataire depuis le découpage territorial de la province du Bandundu, les travaux sur les deux chantiers évoluent à la grande satisfaction du premier citoyen du Quango qui applique à la lettre la vision du chef de l'État. Exercice similaire dans la province du Lualaba. Ici, le président de l'assemblée provinciale a fixé l'opinion sur la compétence et la légalité du gouverneur intérimaire Fifi Masouka à présenter le budget de la province exercice 2022. Ce projet de loi de finances porte quelques innovations présentées dans ce reportage de la RTNC Lualaba. Fifi Masouka Saïni est allé s'exécuter de l'obligation constitutionnelle, à savoir le dépôt du projet dédié budgétaire exercice 2022. C'est le président de l'assemblée provinciale qui a réceptionné le document en plusieurs exemplaires en présence d'un échantillon de ses collègues et de quelques membres de l'exécutif local. Louis Camoni s'est saisi de l'occasion pour fixer l'opinion sur la légalité de cet exercice par un gouverneur A.I. en se basant sur la loi fondamentale. Le gouverneur des provinces, absent ou empêché, est de droit remplacé par le vice-gouverneur. En ce qui concerne le dépôt et même la défense du budget, devant la nécessité, ça se fera. Parce que la nécessité n'a pas de loi. Et puisque le budget est une nécessité, je viens de le recevoir. La province ne peut pas souffrir parce qu'il y a un gouverneur qui n'est pas là. De son côté, Fifi Masouka Saïni a relevé quelques particularités de ce document de grande utilité publique, à savoir un accroissement de 65% des recettes issues du secteur minier. La particularité de ce projet, nous avons un accroissement en recettes spécialement dans les secteurs miniers où aujourd'hui nous avons 65% de notre budget sera couvert par les recettes du secteur minier. C'est dans un climat de sérénité que les deux personnalités se sont séparées. Signe de l'harmonie, combien vitale, qui règne entre les responsables des institutions de la province du Kobach. Au Nord Kivu, la police nationale congolaise a procédé à la réhabilitation de ses différents bâtiments et renouvellement de ses équipements pour le permettre d'être efficace sur terrain. Le gouverneur militaire de cette province, Constant Dima, a inauguré ses ouvrages en présence de plusieurs personnalités de la province. Ce nouveau bâtiment devant abriter le bureau du commissariat urbain de la police nationale congolaise en ville d'Igoma a été officiellement inauguré ce jeudi 25 novembre 2021. C'est le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique de cette bâtisse construite et équipée par la société Prémédis et dont le coût total était de 200 000 dollars américains. Occasion pour l'autorité provinciale de saluer ce jeu s'est posé par Prémédis et cela dans le cadre d'un partenariat public privé. L'érection de ce nouveau bâtiment se justifie à prix d'un titre rapporté à l'échelle de son importance démographique et à la position géographique de ce secteur qui se trouve proche de la frontière avec les pays voisins. La gestion sécuritaire pendant cette période de l'état de siège, bien qu'étant une attribution régalienne, n'en demeure pas moins l'affaire de tout et de chacun. Ce nouveau bâtiment comprend 13 bureaux et une salle de réunion qui est une réponse obtenue grâce au plaidoyer mené par le commandant à ville d'Igoma, le commissaire supérieur principal Alain Alissa Diob. Selon Mouniema Orozbede Nkunda, directeur administratif et représentant du directeur général de la société Prémédis, la construction de ce bâtiment s'inscrit dans le cadre du programme social de cette société pour renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise. Chose promise, chose faite, ce jour, la société Prémédis est dans la joie de procéder à la remise officielle de ce joli bâtiment au main de l'autorité publique, le premier citoyen de la province. Et par ce fait, nous venons une fois de plus de sceller et marquer notre passage dans les années de l'histoire de la peine sévile d'Igoma. Nous devons rappeler que la pose de la première pierre du bâtiment avait eu lieu le 28 mai 2020. En Nitori, les femmes ont présenté au gouverneur un nouveau projet de l'entrepreneuriat. Hormis les activités génératrices de revenus, l'ONG Semadev cherche à promouvoir et à appuyer les femmes et les jeunes. Dans l'entrepreneuriat, l'idée est de faire des femmes des instruments de paix, de développement et de la cohésion sociale, a dit Mme Fanny Ouketi, la responsable de cette structure féminine. Nous avons vu qu'il y a des femmes qui ont émergé, qui ne doivent plus rester dans des AGR. Mais ce sont des femmes qui deviennent des femmes entrepreneurs. Mais il n'y a pas de moyens conséquents pour les accompagner. C'est pourquoi nous avons voulu virer de l'informel au formel. Et nous allons accompagner ces femmes-là, femmes entrepreneurs, à s'enregistrer, à devenir vraiment des femmes entrepreneurs dans le sens du mot, et qui peuvent réellement contribuer efficacement au développement de la province. C'est dans ce cadre-là que nous pensons vraiment construire même un centre de formation professionnelle en entrepreneuriat. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup qui font les commerces, pas seulement les femmes, même les hommes. Mais qui ne connaissent pas comment faire ces commerces-là. Même la notion de gestion n'existait pas. La condamnatrice de l'ONG Semadev sollicite un appui supplémentaire pour atteindre le maximum de femmes et de jeunes. En situation difficile, l'initiative saluée par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Nuboyen Kachamadjoni, qui a promis son accompagnement pour la réussite de ces projets. Rappelons-qu'il, c'est depuis 15 ans que Semadev apporte sa contribution à l'amélioration des conditions de vie. Famille au demi-nit dans la province de Litori par l'autonomisation socio-économique de femmes. À Louboumbachi, la population est victime de la pollution d'une rivière exploitée par les entreprises minières qui exploitent ou qui exercent dans la province du Okatanga. Ensemble, combattons la pollution est loin d'être un simple slogan pour le parti écologiste Soleil. C'est dans cette optique que Medardieya, présent de ce parti, qui fait de la protection de l'environnement sa mission gigalienne, a visité dimanche 21 novembre 2021 les habitants du village Sela, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Louboumbachi, victime de la pollution et l'entreprise MMG, est citée. Face à ce calvaire que vivent les habitants de Sela et cet autre village environnant, notamment Moiti 1 et Moiti 2, Medardieya hausse les tons et promet dans un futur prochain de saisir les instances judiciaires contre l'entreprise minière MMG. Nous sommes venus appuyer cette population qui vit dans une situation de pollution exagérée causée par une entreprise qui exploite les minéraux. Le parti Soleil est défenseur de l'environnement et combat tout genre de pollution. Dans la foulée, l'on pouvait apercevoir des calicots dont sur la plupart est mentionné non à la pollution et les habitants victimes saluent l'implication des Medardieya et son parti Soleil. Le projet de développement initié par la Banque mondiale pour la province du Nord-Kivu ont été scrutés entre le gouverneur militaire Constant Dima et la délégation de la Banque mondiale en séjour à Goma. Les conclusions dans ce reportage de nos confrères de l'air Tinti Goma. La supervision des activités du projet PADEMPME au Nord-Kivu, M. Magweidia, chargé de développement du secteur privé pour la Banque mondiale, a rencontré ce lundi 22 novembre 2021 le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima-Komba, en son cabinet de travail. C'était l'occasion de faire part à l'autorité provinciale de l'évolution du processus d'appui financier aux jeunes entrepreneurs congolais sélectionnés par ce projet. Nous sommes donc en pleine phase d'exécution. Il était important pour nous de venir voir l'état d'avancement de tous ces projets et donc de voir avec les bénéficiaires et les institutions de mise en œuvre les problèmes, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, les solutions qu'on peut apporter et également commencer à toucher du doigt les premiers succès. Parce que oui, il y a déjà des premiers résultats qu'on commence à observer sur le terrain. Donc nous avons lancé la COPA, la compétition des plans d'affaires pour les PME, il y a quelques mois de cela. Cette mission a également rencontré le conseiller principal du gouverneur militaire, M. David Kamoua, avec qui ils ont échangé sur les défis, notamment la possibilité d'accorder cette opportunité d'affaires à d'autres villes du Nord qui vont. Au chapitre de la santé, c'est une bonne nouvelle pour les drépanocytaires de la ville de Kinshasa. Le centre médecine mixte et d'anémie SS, connu sous le nom de l'hôpital de Mabanga, sera doté d'un nouveau bâtiment moderne et des équipements pour une prise en charge adéquate de malades. C'est le fruit de la coopération Kinshasa-Séoul. La question de la prise en charge des malades préoccupe les autorités gouvernementales, politiques et autres acteurs sociaux. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire cette visite au centre médecine mixte et d'anémie SS de Yolo Sud, appelé communément hôpital de Mabanga. Cet hôpital qui prend en charge des drépanocytaires ou malades souffrant d'anémie SS à plus de 60% est dans un état de délabrement très prononcé. Congo Espoir désormais va travailler en collaboration avec cet hôpital où nous avons beaucoup de patients qui souffrent de la maladie connue par tout le monde comme maladie de SS. La Corée du Sud a une technologie très avancée en équipement et c'est ce que nous allons faire le plus rapidement possible. En ces jours de travail à Kinshasa, une délégation sud-coréenne conduite par le secrétaire général du Congo Espoir Serge Farah avec à ses côtés Jim Sangbay, chef de la délégation de Séoul, a promis de hausser les standards de cet hôpital par la construction d'un nouveau bâtiment moderne et la dotation des équipements de haute technologie pour une prise en charge des qualités. Le partenaire vient de prendre une décision ferme de revenir mais cette fois-là, c'est de revenir avec des équipements adéquats pour que cet hôpital au moins puisse aller de l'avant. Signalons toutefois qu'un lot important, des masques et une enveloppe ont été remis pour permettre la sortie libre des malades insolvables. Au regard de la situation sanitaire qui prévaut à Moukedi, un secteur de la province de Cuilou, l'OMS vient d'approvisionner cette zone de santé à des médicaments et des intrants pour la transfusion. Si vous ne le savez pas, une épidémie sévit depuis un temps dans ces secteurs de Moukedi qui emportent des vies des enfants de 0 à 5 ans. Toto Celeste Songupaka nous explique. Ces médicaments vont principalement bénéficier aux enfants de 0 à 5 ans dans cette ère de santé en proie à une flambée de cas de paludisme. Au terme de leur mission, le membre de la délégation de la direction des surveillances épidémiologiques, des biologistes de l'INERB, des transfusions sanguines, de l'entomologiste et autres, ont réussi à s'informer auprès du comité de coordination sur les réalités qu'il a vécues sur le terrain à Moukedi, dans la province de Cuilou, avant de formuler quelques recommandations, entre autres, la mise à niveau des techniciens des laboratoires en fonction, l'engagement des techniciens des laboratoires dans la zone, la motivation des prestataires, sans oublier l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans des ménages, afin d'appuyer la zone de santé rurale des Moukedi en matériel. Cette descente des terrains a permis aux membres de la délégation de se faire une idée sur les défis qui les attendent, dont la matérialisation de cette vision, celle de sauver des vies humaines à travers la réhabitation et l'équipement en matériel médicaux des sept zones de santé. Et c'est par cet élément que nous terminons ce journal des 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Mais ne quittez pas la RTNT. Sandra Nyangui revient dans 30 minutes ou à 20h pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada